Ma femme était traductrice en Allemagne pour les réfugiés syriens et c'est comme ça que j'ai rencontré Ahmed, le patriarche de la famille. Il est devenu un très bon ami à moi depuis six ans. Il essayait depuis longtemps de ramener sa famille en Allemagne, mais avec l'administration c'était très long et ça ne marchait pas. Ils avaient fui la Syrie pour la Turquie. A Gaziantep, leur situation devenait dramatique. Les Syriens sont attaqués dans la rue là-bas. Sa fille a été prise à partie à la sortie de l'ascenseur de leur immeuble juste parce qu'elle est syrienne. Il y a un problème en Turquie. Il y a cinq millions de réfugiés syriens et les gens ne les aiment pas. Depuis des années, je cherchais un moyen de les aider et nous avons eu cette idée de faire un voyage en bateau. Mes enfants avaient deux semaines de vacances et ma femme avait toujours voulu naviguer. Je fais de la voile depuis 30 ans et nous n'avions jamais eu l'occasion de faire un voyage. Nous avons donc décidé de louer un bateau pour faire le voyage jusqu'en Turquie et trouver un moyen de ramener la famille d'Amed. Ma femme et mes enfants sont rentrés en avion de là-bas parce qu'ils devaient reprendre l'école. Ils avaient seulement deux semaines de vacances. J'ai loué un bateau pour quatre semaines. Cela m'a coûté toutes mes économies. On s'est arrangé pour que ma femme ait un vol pour l'Allemagne et je me suis arrangé pour récupérer la famille de mon ami et quitter la Turquie. La destination finale était Borme-les-Mimosas mais nous n'avons pas réussi à l'atteindre parce que l'agence de location a émis un mandat de recherche pour le bateau. Quand nous sommes arrivés en Corse, nous avions eu du mauvais temps depuis plusieurs semaines. Nous n'avions plus d'essence et un des réservoirs était bloqué, donc nous n'avions plus d'eau fraîche sur le bateau. Puisqu'il y avait dix personnes avec moi et que je ne voulais pas mettre leur vise en danger, quand j'ai vu arriver les gardes-côtes qui avaient l'air de venir vers moi, ce qui était le cas effectivement, j'ai demandé de l'aide. Leur intention, c'était d'aller en Allemagne pour rejoindre leur famille ? Ce qu'il y a, c'est que je ne pouvais pas les emmener en Allemagne. Je n'aurais pas pris le risque parce que ça aurait été complètement illégal de les transporter sur les territoires français sans déclaration aux autorités, de les mettre dans une voiture et les accompagner jusqu'en Allemagne. J'avais été très clair avec Ahmed depuis le début. Je les aiderais pour aller jusqu'en France, mais après ça, ça serait à lui de se débrouiller. Il a un frère en Belgique et c'est lui qui devait venir pour les aider. Pourquoi avoir pris la décision de les aider ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Je ne pouvais pas supporter la vie misérable qu'ils avaient en Turquie. Ils étaient exploités et traités comme des ordures. Je ne les supportais pas. Ici, en Europe, ils ont une chance de s'en sortir. Je connais la famille depuis six ans. Ils ne ressemblent pas à tous les réfugiés. Mon ami est un homme intelligent. Ses fils sont des travailleurs. En Turquie, les Syriens sont autorisés à travailler, mais les Turcs ne les respectent pas. Ils les exploitent. Quand ils ont affaire à un Syrien, ils le paient la moitié du salaire minimum. Le fils d'Hamed travaillait du matin à 8h jusqu'à 7h du soir pour 220 euros par mois. Vous regrettez votre décision ? Vous referiez la même chose en sachant que vous alliez être arrêté ? Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce que comme je vous l'ai dit, de l'argent, on peut en faire. Mais les vrais amis, c'est plus difficile.